Alors n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre le plus clairement. Merci pour l'invitation, je suis Guillaume Doré, je suis le formateur de Login. Moi ça fait une douzaine d'années que je travaille autour de la prévention de ce qu'on appelle la citoyenneté numérique, c'est-à-dire les usages responsables qu'on peut avoir et faire des réseaux sociaux. Donc on intervient principalement avec mon équipe dans les écoles, les collègues et les universités, mais auprès aussi de sportifs de haut niveau, c'est comme ça que j'ai rencontré Sébastien et qu'on a commencé à agir ensemble, non seulement sur la citoyenneté numérique, mais aussi sur tout ce qui est violences sexuelles et numériques qu'il peut y avoir dans le niveau du sport. Voilà, Sébastien est bien mieux placé que moi pour en parler. Oui, du coup on commence par un phénomène, on va commencer par un phénomène qu'on a tous remarqué, mais on ne sait pas d'où ça vient des fois, des fois c'est de la magie ou pas, mais en fait ce n'est pas de la magie, on va avoir un sujet de conversation entre amis et le soir on va rentrer chez soi et en consultant justement nos réseaux sociaux, on va se retrouver avec des pubs par exemple qui font référence justement à la conversation que l'on a eue avec nos amis, donc c'est la magie, il y a David Copperfield dans nos téléphones, mais en fait c'est plus grave que ça et ça va plus loin que ça. En fait ce qui est grave, je n'aurais pas utilisé ce mot-là, mais c'est la méconnaissance aujourd'hui qui est grave et qu'on ne met pas à notre disposition. Si on nous expliquait de façon très ludique, très pédagogique comment ça fonctionne, si les gens se sentaient un tout petit peu plus avertis, on aurait beaucoup moins de soucis. Clairement, il faut savoir aujourd'hui que certaines applications, certains outils même qui sont dédiés à ça, je pense au Google Home, au Alexa, etc. d'Amazon, utilisent des moteurs de reconnaissance audio, notamment vidéo et audio, c'est-à-dire qu'en effet, c'est-à-dire que si toi et moi on décide d'aller faire des conférences, je ne sais pas, à New York l'année prochaine, et qu'on a une discussion et que notre Home est posée à côté, ou je ne sais pas, qu'on a eu cette discussion, trouvez-moi sur Facebook, clairement aujourd'hui, on peut recevoir sur notre boîte mail de la publicité reliée à des voyages pas chers pour partir évidemment à New York. Il y a un concept numérique, mais qui est très connu quand même du grand public, qui dit que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. C'est vrai que depuis les années 90, on s'inverse dans l'illusion de la gratuité en utilisant les moteurs de recherche tels Google. Personne n'a jamais payé, en tout cas très peu de personnes payent pour utiliser Facebook, et télécharger l'outil. Et on ne se pose pas de questions, alors que Facebook, Google, font partie de ce qu'on appelle, tu le sais, les GAFA, ou GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft aussi, des entreprises cotées à plusieurs millions, voire milliards de dollars, alors qu'on utilise, alors Apple on peut comprendre, elle est à vendre de produits, Amazon on peut le comprendre aussi, néanmoins Google, Facebook aujourd'hui, sont des outils qu'on utilise, en tout cas on a l'illusion de les utiliser gratuitement, mais ce qu'on va dire, ce qu'on va rechercher, va générer ce qu'on appelle d'algorithme, en tout cas de reconnaissance de mots, on va identifier certains termes, et qui vont te permettre d'avoir le lendemain ce qu'on appelle de la publicité ciblée, souvent géolocalisée aussi. Donc non, ce n'est pas de la magie. Alors le conseil que tu peux donner à nos abonnés ? Je dirais déjà qu'on peut naviguer en privé, ça c'est un truc qu'on peut faire sur notre moteur de recherche, sur notre navigateur, on se met en mode privé, ça ce n'est pas très compliqué à faire. Alors là, Guillaume, moi je suis en recherche privée sur Google, sur mon portable, mais moi je reçois quand même des pubs. Et pour te dire, j'ai été même harcelé par des publicités sur… Je me suis mis à la muscu et dans le confinement, et j'ai voulu acheter des élastiques, et en fait j'ai sué en recherche privée, et malgré ça j'ai reçu, mais c'était 50 publicités sur les élastiques, sur Instagram notamment. Oui, il est possible après que ta recherche, tu l'aies fait autrement que sur un moteur de recherche. Les algorithmes aujourd'hui sont tellement puissants qu'en effet il va y avoir des petits passes, des petits passes morales comme ça, qui vont quand même générer chez toi de la publicité. Ce n'est pas infaillible, mais déjà en vidant son historique régulièrement, alors il n'est pas aux enfants de le faire, ce n'est pas aux enfants de supprimer l'historique, c'est bien aux parents de le faire, ça c'est très important, mais déjà en vidant ton historique, en utilisant la navigation privée, après LibraTro c'est surtout moteur de recherche, si tu utilises Google comme moteur de recherche, Google c'est un géant, il existe des moteurs de recherche, il peut même en dire qu'il existe un français par exemple, on ne lui fait pas de pub, mais il s'appelle Quant, qui est plutôt très bien fait, qui est français, et qui dans son fonctionnement, t'explique bien qu'il n'enregistre pas tes données, sauf à vocation commerciale, sauf quand tu fais une recherche sur justement un voyage, à l'étranger que tu veux faire, mais sinon si tu fais une recherche juste de ta vie quotidienne, il n'enregistre pas ces données, donc on peut chacun, toutes et tous, faire des petites actions, mais après c'est sûr que, là je m'adresse à toutes les personnes qui sont en ligne, si vous avez à la maison une home de Google et d'Amazon, elles sont faites pour ça, elles sont faites pour enregistrer au quotidien, ce que vous dites, pour mieux vous connaître, mieux cerner vos besoins, et vous proposer la publicité adaptée, ciblée. Toi Sébastien, une publicité perçue pour les élastiques finalement, ça t'a peut-être donné envie d'acheter une marque plus qu'une autre, tu n'as pas reçu une publicité pour, je ne sais pas, un ballon de hand, tu vois, ce n'était pas ce que tu souhaitais faire. Non, effectivement. Non, le conseil que tu peux donner, c'est comme, donc, ces applications qui demandent l'accès au micro, qui demandent l'accès à l'appareil photo, qu'est-ce qu'il faut faire une fois utilisé, fini d'utiliser ? Alors, même si c'est complexe, moi, j'ai tendance à donner deux, trois petits conseils qui sont déjà, quand on a terminé sur une application, on ferme l'application, on ne la laisse pas, ce qu'on appelle en tâche de fond. Vous savez, vous double-cliquez sur votre écran, par exemple, ça dépend des modèles, et vous fermez complètement votre application, vous ne vous la laissez pas tourner derrière. Le mieux, ce serait complètement de se déconnecter de l'application, et à chaque fois qu'on y retourne, remettre ses identifiants, remettre son mot de passe. C'est encore plus compliqué, hélas, très peu de personnes vont le faire aujourd'hui, mais pourtant, ça c'est utile. Ensuite, on peut donner d'autres conseils, peut-être désactiver dans vos paramètres de vos smartphones, de vos tablettes, l'accès au micro à la caméra, et vous les activez seulement quand vous en avez besoin. Quand vous téléchargez une application, de base, ils vont vous demander, voulez-vous laisser l'accès au micro à la caméra ? On a peur que ça ne fonctionne pas, alors on clique sur oui, oui, mais non, vous cliquez sur non, 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 et quand par contre vous voulez faire une vidéo comme on est en train de faire avec Sébastien, vous activez la caméra, vous activez le micro quand vous avez terminé, vous désactivez la caméra et le micro. Clairement, ce n'est pas forcément intuitif de faire ça. Ça demande du temps, mais c'est la seule façon de le faire. D'accord, merci. On va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je travaille avec Guillaume depuis un moment ? C'est parce que nos combats et nos actions peuvent se marier très bien et se marier très bien. Et c'est surtout qu'on a fait un constat, on intervient avec l'association de plus en plus dans les écoles, collèges et lycées. Dans les écoles primaires, on a des enfants qui sont équipés du portable, déjà en CM1, CM2, et qui ont souvent accès à Internet. et qui ont aussi l'application Snapchat ou Instagram, alors que l'âge légal, c'est 13 ans. C'est ça ? Alors, petite précision, c'est 13 ans accompagné d'un parent, 16 ans en autonomie. 16 ans en autonomie. Et donc, quand on demande, quand on est dans les écoles primaires, dans les collèges ou les lycées, qui a déjà reçu le sexe en photo d'une personne que vous ne connaissez pas ? C'est la moitié de la classe qui lève la mer. Donc ça, c'est un réel problème. Ces enfants vont recevoir des sexes en photo de personnes qu'ils ne connaissent pas via Instagram ou Snapchat, notamment, en général, en majorité. Donc là, que dit la loi, Guillaume, par rapport à ça ? Et comment peut-on protéger les enfants pour éviter justement qu'ils reçoivent ces photos de personnes dénudées ? Bon, je pense que la première chose, avant même de parler de ce qu'ils reçoivent, c'est qu'ils vont accepter. Et c'est l'accompagnement qu'on va faire. Alors, je reprends les choses dans l'ordre. Qu'on équipe son enfant en mobile pour sa sécurité. Moi, les parents que je rencontre au quotidien, dans des conférences, quand ils me disent, « Oui, je l'ai équipé en sixième ou avant l'entrée en sixième, c'est parce qu'il a des déplacements à terre à pied, en voiture, en vélo, je ne sais pas quoi. » Du coup, pour assurer sa sécurité, je l'ai équipé. Seulement, vous ne l'équipez pas d'un téléphone portable à touille, vous savez, qui a seulement la fonction d'appel ou de texto. Vous l'appelez, vous l'équipez, pardon, aujourd'hui, avec un appareil de méritage ultra puissant qui permet de faire des photos, des vidéos, qui permet de se connecter à Internet, même s'il n'a pas de force à faire, avec le partage de connexion, avec des Wi-Fi publics, par exemple. Donc, voilà, vous l'équipez avec ça. Ce qu'on appelle aujourd'hui un smartphone. Je pense qu'il faut l'équiper avec des règles, avec un fonctionnement. Le même fonctionnement que vous donnez au quotidien, finalement, quand il sort, tu ne parles pas à un incollu, tu n'acceptes pas dans ton répertoire des gens qu'il ne connaît pas ou même que tu crois connaître. Parce que ce que Sébastien explique, notamment sur Snapchat, c'est que très souvent, ils acceptent quelqu'un par un pseudo, pseudo de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de leur classe. Voilà. Il va juste y avoir une petite différence dans les lettres ou dans les chiffres peut-être du pseudo de la personne. Donc, ils vont accepter la personne. Et à partir de là, ils sont amenés à recevoir tout et n'importe quoi. Que ce soit des demandes, des questions qui n'ont pas du tout à d'un tel âge, jusqu'à ce que Sébastien expliquait des photos à caractère sexuel ou pornographique, qu'on appelle aussi dick pic. Aujourd'hui, dick comme pénis, pic comme picture. Évidemment, là, la réponse à apporter, elle est de laisser le champ de la communication le plus ouvert possible et que votre enfant n'ait pas peur de venir. Quand ils sont jeunes, ils vont le faire, notamment. Venir vous parler, j'ai reçu ça, j'ai fait ça. Ne pas le gronder, c'est peut-être aussi qu'à un moment, on n'a pas posé un cadre sécuritaire suffisant et reprendre les choses à la base avec lui. Voilà, tu n'acceptes pas des gens que tu ne connais pas. On filtre ensemble, on regarde le contenu de tes réseaux sociaux régulièrement ensemble. Ça, on le fait quand ils sont plus jeunes. C'est la confiance de la communication au sein des familles qui va être extrêmement importante. Maintenant, si votre enfant, il tombe sur des photos à caractère sexuel, évidemment, il va falloir signaler, bloquer. Il va falloir peut-être faire aussi, vous, en tant qu'adulte, je parle bien des captures d'écran et ne pas hésiter à déposer une plainte aujourd'hui. Que ce soit une plainte en ligne sur le site de la CNIL, par exemple, ou directement en gendarmerie. Alors, après, on va vous donner à qui signaler et comment signaler. Donc, le conseil aussi, c'est de mettre tous les comptes en mode privé et non public. Alors ça, sur Instagram notamment, en effet, c'est très intéressant ce que tu dis. Juste une petite précision par rapport à ça. Les réseaux sociaux ne vont pas vous aider à vous mettre en privé. Là, c'est vraiment un rôle de parent, prendre le temps de lire. Je dis ça parce que sur Instagram, avant, je ne sais pas si tu te rappelles, Sébastien, mais c'était deux clics pour se mettre en privé. Aujourd'hui, il faut cinq ou six clics pour arriver juste à la fonction de pouvoir se mettre en privé. En fait, sur Instagram, s'ils ne sont pas en privé, les enfants, n'importe qui, en fait, peut s'abonner à leur compte. Donc, n'importe qui peut récupérer les contenus qu'ils vont envoyer, les photos qu'ils vont envoyer, et n'importe qui peut leur envoyer n'importe quel type de contenu. Voilà. Après, tu l'as dit, c'est accepter uniquement les personnes que l'on connaît et reconnaît. Et il y a aussi éviter de mettre la localisation. Je vois où on répond à une question. La localisation, avec l'application Snapchat notamment, on voit exactement où on est. Au maître prêt. C'est ça, au maître prêt en temps réel. Voilà, c'est des choses aujourd'hui. Alors, certains parents s'en servent un peu pour fliquer leurs ados, notamment leurs grands ados, pour savoir qu'ils sont bien en cours. Néanmoins, moi, je déconseille vraiment de laisser actif au quotidien cette géolocalisation. En fait, les gens la laissent activer pour savoir où sont leurs copains. Normalement, leurs copains sont à peu près réunis au même endroit, généralement. Mais c'est très important, en effet, dans les paramètres de Snapchat et même dans les paramètres de votre smartphone, de désactiver la géolocalisation. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est dans la rue, sur Internet, c'est comme dans la rue, tu ne parles pas à l'inconnu. Il faut vraiment ancrer ça et faire entendre ça à vos enfants parce que derrière, en France, alors, les derniers chiffres que j'avais, tu les as peut-être réactualisés, mais c'était 80 adultes par semaine qui étaient arrêtés, déguisés à un petit garçon ou une petite fille sur les réseaux sociaux ou les jeux en ligne. Et donc, 80, ça représente 4 160 adultes en France par an arrêtés, déguisés à un petit garçon et à une petite fille qui vont contacter les enfants de l'autre côté de l'écran. Là aussi, comment éviter ça ? Déficile, c'est vrai, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, d'accepter que des gens qu'on connaît vraiment être présents avec ses enfants sur les réseaux sociaux. Tu vois, je trouve que ce qui manque vraiment, c'est une éducation aujourd'hui au numérique. On éduque nos enfants sur les dangers d'alcool, de la cigarette, de la drogue, des sorties, etc. On les éduque là-dessus, mais sur le numérique, je pense que comme nous, on n'est pas nés avec ces outils-là, en tout cas pour les adultes un petit peu plus âgés, on ne va pas pouvoir les accompagner, mais on peut aussi accompagner nos jeunes, faire les choses progressivement ensemble. En fait, ils sont dotés d'un outil absolument incroyable, fascinant, qui est le smartphone, qui nous permet de faire certaines choses, notamment le live de soir, mais à côté de ça, on les met entre les mains d'enfants avec toute leur, j'ai envie de dire leur naïveté liée à leur âge, et c'est là où nous, adultes, on a notre rôle à jouer. Tu viens d'accepter une invitation, ok, qui sait ? Tu le connais vraiment ? Est-ce que tu l'as déjà rencontré ? Est-ce que c'est quelqu'un de ta classe ? Tu peux me le montrer sur la photo de classe ? Ok. Ou alors, tu ne le connais pas, pourquoi tu l'as accepté ? Qu'est-ce qu'il va t'apporter ? Ce n'est pas une compétition aux abonnés aujourd'hui. Il faut bien expliquer aux jeunes que plus ils vont avoir d'abonnés, plus ils vont s'exposer. Quand tu sais en plus qu'aujourd'hui, on considère qu'à peu près un compte sur trois est un faux profil, alors il y a plein de faux profils, il y a des gens qui l'utilisent à peu près des femmes malveillantes comme tu l'as expliqué, il y a d'autres exemples notamment sur Instagram, mais en tout cas, c'est important de leur dire que tu ne discutes, tu ne parles qu'avec des gens que tu connais et tu n'as pas besoin de t'exposer n'importe où, n'importe comment parce que les outils numériques, chaque Instagram, TikTok, sont des espaces publics visibles par n'importe qui dans le monde. Le monde, ce n'est pas ta maison, le monde ce n'est pas ta rue, ce n'est pas ton collège, ce n'est pas ta ville, le monde c'est tout n'importe quoi et du coup, c'est une possibilité de rencontrer des gens très bienveillants mais d'autres aussi. Et comme on ne sait pas, on ne peut pas savoir avant que ces mêmes personnes aient eu une action, autant notamment pour les plus jeunes faire la prévention. Est-ce que tu peux rappeler, alors là, on ne peut pas le faire mais quand on le fait en direct, c'est assez rigolo, qui a lu les conditions générales d'utilisation de Snapchat ? Oui, c'est vrai que c'est drôle. Qui utilise ? Il y a toute la classe qui lave la mer. Qui a lu les conditions générales ? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais en même temps, une personne qui ne sait pas nous dire ce qu'il y a vraiment lu. Quel adulte les a lu aussi ? Toi, tu as lu tes contrats de travail, très bien. C'est les dernières choses peut-être qu'on va lire mais tu lis encore des modes d'emploi ? Bien sûr que non. Et du coup, ces conditions, on fait tous pareil, que ce soit à la banque, que ce soit quand on achète quelque chose, on descend, on scrolle, quand ils sont numériques notamment, on coche la petite case et finalement, on signe un contrat avec ces entreprises. Parce qu'au-delà des réseaux sociaux comme beaucoup le font aujourd'hui, moi j'appelle ça une entreprise. Snapchat est une entreprise, TikTok est une entreprise, Instagram, ce sont des entreprises avec lesquelles, en cochant cette petite case qui dit j'ai lu et j'accepte, on signe un contrat. Un contrat qui nous dit, là par exemple, j'ai ça de Snapchat, je les ai mis à côté de moi pour les avoir bien sous les yeux. Je te fais la lecture rapide, ça prend une minute. Je vous accorde à Snapchat une licence perpétuelle dans le monde entier sous licence faible et transférable et sans redevance pour, c'est bien, éberger, stocker, utiliser, afficher, reproduire, éditer, adapter, modifier, publier, créer des œuvres dérivées, exécuter publiquement, diffuser, distribuer, promouvoir, exposer, afficher et publiquement le contenu sous quelques formes et dans tous les médias ou moyens de distribution. Et Snapchat nous dit qu'ils vont utiliser cette licence dans un but limité afin d'exploiter, de développer, de fournir, de promouvoir et d'améliorer leur service. En gros, ça veut dire gagner un peu d'argent. Voilà. Clairement, ce sont les conditions que l'on accepte. Si on ne coche pas la case, on ne peut pas utiliser l'application Snapchat. Mais voilà, on s'engage quand on publie des photos, des vidéos, quand on publie des messages à donner à ces entreprises des métadonnées, des informations personnelles. Voilà. C'est comme ça. Sachez que tout ce que vous mettez sur Snapchat est enregistré chez eux et ils ont tous les droits dessus. Donc, ils peuvent diffuser les photos que vous mettez sur tout support publicitaire. À peu près. À peu près. À peu près. Attention. En effet, ils ont un droit de... On dit que pendant 31 jours, ils ont un droit de regard sur l'intégralité des publications. On parle de robots qui vont avoir un droit de regard pour chercher les données personnelles. Mais clairement, on sait qu'il y a des failles. Snapchat a eu une énorme faille en décembre où je crois que c'est 4,6 millions de comptes qui ont été ouverts et qui ont été diffusés avec des photos, des vidéos qui ont été diffusées que vous pouvez retrouver. On a oublié, vous tapez Snap enfant ou Snap ado sur un moteur de recherche. Ils vont trouver des centaines de milliers de photos qui étaient censées disparaître comme le principe de Snapchat le prévaut. Alors, je ne sais pas si tu vois Viera, Amélie. Ils ont le droit. Alors, j'en ai un secret. Alors, je ne vois pas parce que j'ai ta lumière derrière qui... Ah, pardon. Le flocage... Alors, le flicage n'est pas une solution. La peur n'évite pas le danger. On le sait. Par contre, la communication a la seule solution. Je pense, et même, je pense, leur faire écouter cette vidéo. C'était une très bonne idée, madame. On la valide complètement. On essaie. La peur n'évite pas le danger. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que, moi, mon travail au quotidien depuis ces milliers derniers, c'est d'informer. Je ne diabolise pas les réseaux sociaux. Bien au contraire, quand j'arrive dans une salle et que j'ai une centaine d'adoles face à moi, mon travail, ce n'est pas de leur dire bon, voilà, vous faites n'importe quoi. Maintenant, on va arrêter les bêtises. Non, ce n'est pas ça, mon travail. Mon travail, c'est de façon très pragmatique de leur dire voilà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui existe ? Comment ces entreprises fonctionnent ? Quelle trace vous laissez à court, moyen et long terme sur Internet, donc sur l'espace public ? Quel impact ça va avoir sur votre réputation future ? Et après, je leur laisse trouver finalement. Ils les ont réterminés. La plupart des jeunes que j'en compte quand même deviennent de plus en plus informés et deviennent de plus en plus responsables. Dû à une prévention en fait en amont et depuis quelques années maintenant, on commence à avoir les fruits de ce bien-là. C'est exactement ça. Tu parlais de e-réputation, mais on peut parler des échanges de nudes. Les nudes, dans tous les collèges, les lycées ou les crêpes où on est passé, il n'y a pas un établissement qui n'a pas été confronté à la diffusion d'images d'autrui à caractère sexuel, donc le revenge porn. Le revenge porn, il faut savoir que c'est puni de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende, c'est-à-dire publier et diffuser une photo de son ex-petit copain ou petite copine par vengeance parce qu'il nous a quittés et pour servir sa réputation, on va faire tourner cette photo sur des groupes WhatsApp, Snapchat, sur des groupes et donc on va tomber sur de la e-réputation mais avant tout, on est sur du revenge porn. Donc, est-ce que tu peux faire une participation sur ça ? On peut en parler un petit peu ? Sachant que dans les collèges, je m'appuie beaucoup sur ce que j'ai appris à tes côtés et effectivement, quand tu dis que Snapchat, tout ce qui est posté sur Snapchat et tout ce qui est pris en photo par Snapchat et enregistré chez eux, ils ont tous les droits dessus, il y a beaucoup de personnes qui rougissent dans la salle et c'est là où on sent qu'il y a un malaise et on se rend compte aussi malheureusement qu'il y a beaucoup de gamins qui entre eux qui sont en couple et s'échangent à ces photos dénudées et donc après, on va tomber sur le revenge porn. Je te laisse développer. Non, mais en effet, c'est vrai que Snapchat a mis dans les esprits de chacune et chacun cette idée de rendre les photos éphémères. Ils sont partis, les jeunes sont partis avec ce principe-là en tête de se dire que je publie une photo, je programme deux ou trois secondes dessus, la personne qui la reçoit va la voir pendant deux ou trois secondes et ça ne s'arrête pas. Sauf que c'est faux. Déjà, tu en as parlé, j'en ai parlé avant, on sait que Snapchat stocke ses données pour les étudier pendant un certain temps mais ensuite, on peut faire des captures d'écran, on peut prendre un téléphone qui va prendre en photo un autre téléphone pour garder des traces numériques. Alors, certaines fois, des fins rigolotes ou aimantes peut-être. J'aime la personne, je n'ai pas envie de voir ses photos disparaître mais quelquefois, il y a des fins malveillantes. Et moi, je suis un peu comme toi, ça fait quelques années qu'on fait ça, il n'y a pas un collège dans lequel je passe où je n'ai pas une affaire d'une jeune fille ou un garçon qui a envoyé des photos, des vidéos dénudées à son petit copain, sa petite copine qui s'est même alors très très fort le mardi, c'était l'amour fou, ça faisait au moins une semaine qu'ils étaient ensemble sauf que pas de vol, le mercredi se sépare. Et le mercredi, on est un des deux qui a très mal pris la séparation et qui va prendre ces fameuses captures des comptes qu'il a fait le soir quand il se couchait avec, il s'endormait avec cette photo à des fois très bienveillantes et qui va du coup les rediffuser pour se venger. Ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn, l'actualité, on a parlé largement ces derniers temps. Sur l'Amérique de Paris, c'était ça dans un cas de débat sur l'Amérique de Paris ? Je ne sais pas. Un truc comme ça, il me semble. On répond à la politique. Mais oui, il y a eu ces cas-là. Et ce qui est embêtant, et tu vois, il y a eu le cas américain aussi, c'est la personne qui est victime. Alors, je ne parle pas mais du coup, lui, il s'est retiré de sa campagne et comme on voit aujourd'hui des ados qui sont victimes, clairement, de ce fameux revenge porn, devoir quitter leur collège, voire même quitter la ville parce que la photo de la région, parce que leurs photos, leurs vidéos circulent à une vitesse incroyable. Et c'est là où on doit libérer la parole et du coup, moi, c'est toi là qui m'as donné des pistes pour libérer la parole et maintenant, à chaque fin de conférence, je laisse un espace de discussion où je suis seul dans la salle et les ados viennent le voir au fur et à mesure et c'est là où on les aide à parler, on les aide à aller voir leurs parents ou aller voir un adulte pour dire, bah non, là aujourd'hui, quelqu'un que tu n'aimes plus ou avec qui tu n'es plus, des photos de toi dénudées, ce n'est pas possible, ce n'est pas légal, donc il faut que tu aies une action absolument soit de l'avertir de tout supprimer, ce qu'il y a sur le smartphone, ce qu'il y a dans la corvette du smartphone, ce qu'il y a sur le cloud, oui, il y a quand même beaucoup de choses à supprimer et voir si ce n'est pas fait, ne pas hésiter à déposer aujourd'hui une main courante ou une plainte en gendarmerie. Exactement. Tu peux raconter l'expérience que tu avais fait sur un collège où tu intervenais ou la veille ou l'avant-veille et tu avais eu le nom des garçons, je ne sais plus exactement comment ça s'était passé et puis en un quart d'heure, on l'explique ce que tu avais fait et ce que tu avais reçu justement. Mais non, c'était avec toi sur un crêpes, rappelle-toi. En fait, on était sur un crêpes ensemble, on ne le citera pas et tu commences à parler un petit peu de visite. Et là, personne ne parlait, personne n'a jamais été visité sur, je ne sais pas, les 200 jeunes qu'on avait face à nous et pourtant, moi, je sentais bien dans la salle qu'il y avait une espèce d'éfervescence qui commençait à monter, je voyais bien des portails qui commençaient à circuler. Du coup, j'ai été fouillé un petit peu sur Internet et j'ai trouvé une photo clairement dans les étages fait dans la douche d'un jeune à qui on enfonçait certaines choses dans l'anus et ça du coup, on l'a expliqué, on l'a montré aux jeunes en cachant les visages bien sûr, mais ils se sont retrouvés, on retrouve, moi, à chaque fois que j'interviens dans un collège, dans un lycée, j'arrive à retrouver par l'ami d'un ami, l'abonné d'un abonné, j'arrive à retrouver des photos, des vidéos, en tout cas, qui n'ont pas leur place sur les espaces publics, peut-être dans le privé qui n'est pas sur les espaces publics. Je parlais aussi d'un quart d'heure que tu avais réussi à avoir l'anatomie de tout un garçon que tu avais sensibilisé ou que tu avais sensibilisé. Oui, alors ça, c'est en effet. Il y a quelques temps de l'étranger. Je ne sais plus, en fait, avec l'accord des parents et du chef d'établissement, on a eu un jeune qui faisait un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux, notamment sur l'envoi de photos, il avait des billets d'abonnés, je me suis abonné à son compte en ayant son nom et son prénom. J'ai commencé à avoir une discussion avec lui et clairement, on pouvait organiser une rencontre, un rendez-vous dans la demi-heure, dans l'heure qui suivait. Ils sont très naïfs quand ils sont sur les réseaux sociaux. Et il s'est parlé à une belle blonde de son adolescente, de son âge et derrière, c'était un barbu comme au moins. Pas de vol. Pas de vol. Il s'est retrouvé un petit peu bête et ses parents complètement effrayés en effet. Parce que ça, c'est des choses qui sont arrivées. Nous, on a fait des tests sur pas mal d'établissements. Les jeunes, ont tendance à faire confiance. Tu parlais de Fortnite tout à l'heure. Quelqu'un qui va se créer un faux compte sur Fortnite va rentrer. Donc, un adulte va rentrer en relation avec un jeune et lui dire écoute, moi, je vais arrêter mon compte mais par contre, tout ce que j'ai accumulé, toutes les récompenses, tous les prix que j'ai eu, etc., je peux te les donner si tu veux mais par contre, il faut qu'on te voit pour que je te les donne. Et du coup, c'est comme ça qu'on organise une rencontre. On sait aujourd'hui que les criminels utilisent les outils comme Fortnite. comme outil d'approche. Ça va être une Star Planet pour les petites filles, par exemple. C'est des choses qui sont très connues. Dès lors qu'il y a des enfants sur un outil, il y aura forcément aujourd'hui des prédateurs. Il n'y a pas qu'eux, il faut se rassurer quand même, mais ils existent et c'est là où vraiment, moi, j'accompagne les parents à être très à l'écoute et être proches de leurs enfants dans la discussion notamment. Rappelez-vous, c'est vous qui avez acheté le smartphone, c'est vous qui payez le Fortnite. Après, il ne faut pas tomber dans la part à nous, n'allez pas enlever tous les outils, tous les jeux, surtout en cette période de confinement, aux enfants, surtout quand ils n'ont pas la place de dehors pour pouvoir jouer. C'est un bon outil aussi pour s'évader un petit peu, mais voilà, donnez des règles et surtout dites à vos enfants de ne parler qu'à leurs amis et les personnes qu'ils connaissent et n'acceptez pas les personnes qu'ils ne connaissent pas parce que derrière l'écran, ça peut être deux gros barbus comme nous, mais nous, on est sympa. Mais comme tu disais, je vais prendre l'exemple avec la pornographie parce que moi, c'est très clair, un enfant de 9-10 ans qui va voir ses parents en disant « Maman, papa, je suis tombé sur l'avion tournue sur Internet. » Si votre réflexe c'est de confisquer le smartphone, de le priver de Wi-Fi jusqu'à ses 18 ans, le problème, c'est qu'à la prochaine fois où il tombera sur du contenu à caractère sexuel, il se rappellera qu'il était privé et du coup, il ne voudra pas venir vous voir, venir vous parler. Exactement. Il faut savoir que ce ne sont pas les enfants qui font une bêtise. C'est ces personnes qui sont derrière l'écran qui sont mal attentionnées. Donc, ne punissez pas aux enfants. Justement, ça peut les freiner justement à vous dire ce qui s'est passé. Alors, attendez, je reçois des questions en même temps. Alors là, est-ce facile de porter plainte contre des pirates Internet ou des personnes malveillantes ? Donc, il y a la CNIL qui existe. Il y a I en France, mais tu vas développer. Et il y a Pharos également. Pharos qui est lié à Jean-Denon ou aux polices, je ne sais plus d'ailleurs, qui sont là pour recevoir vos plaintes et tout se fait en ligne. Donc, je te laisse se développer si tu veux. Alors, moi, je suis très partagé. Il faut évidemment déposer plainte, ça c'est clair. Après, ça dépend de qui vous allez avoir en face de vous. Et j'ai trop, mais tu sais, on a un audit, d'ailleurs, que tu as parlé de moi là au lieu. J'ai un audit demain justement là-dessus. Il y a trop aujourd'hui d'adolescents notamment qui vont, qui osent aller déposer plainte, plainte qui n'est pas entendue. Et c'est là où je pense qu'il y a un énorme travail à faire de l'État, des autorités, pour justement écouter les plaintes des enfants. Ce n'est pas anodin une plainte. Voilà. Un jeune qui ose venir parler, qui ose venir dire que moi j'ai un copain ou une copine qui a des photos de moi, qui a une vidéo de moi qui ne veut pas me la rendre ou qui m'a agressé sexuellement, ce n'est pas anodin de devoir recevoir aujourd'hui cette parole-là. Ça, c'est extrêmement important. On peut le faire en ligne, en effet. Après, le tout problème, c'est le partage. On n'a pas le voir, mais vous tapez Faros et vous tombez de suite. P-H-A-R-O-S Faros. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. En tout cas, c'est important de recevoir la parole du jeune. Tu disais que tu allais être auditionné et du coup, que demain, tu allais en parler. Oui, parce que vous allez avoir des gendarmeries très au fait, des réseaux sociaux, très au clair avec ça et qui vont, du coup, entendre la parole. Ils vont convoquer le jeune, il va s'en taper sur les droits, etc. Ça, c'est plutôt des choses très bien. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire tout simplement est-ce que vous avez des preuves ? Le problème de Snapchat, c'est que si on n'a pas fait de capture d'écran, les preuves, elles disparaissent. Alors, on peut demander à Snapchat des gendarmeries, on a des pouvoirs, le procureur peut demander ce que ça fait, renvoie des informations. Le tout problème, c'est que ça met du temps. Vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Plus il y a de temps, plus l'image va se diffuser. Du coup, il faut avoir une action très rapide. Et dès lors qu'on est victime, il faut avoir une action extrêmement rapide. Là, oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Toute la problématique, elle est sur le partage aujourd'hui. Parce que je vais enregistrer la photo d'une fille qui m'a dit tiens, tu l'as vu cette fille toute nue, j'en fais une capture d'écran, je vais l'envoyer à 10 personnes qui vont l'envoyer à 10 personnes et 10 personnes. Les gendarmeries ne vont pas convoquer tout le monde. Toute la problématique, elle est là-dessus. Du coup, le vrai message, c'est n'envoyez pas de photos de vous un caractère sexuel qui passe par un appareil numérique, que vous soyez amoureux, pas amoureux. Ce n'est pas un jeu. Est-ce que vous allez vous balader tenu dans les rues ? Alors, moi, j'habite à Nantes. Dans les rues de Nantes, je ne sais pas si vous n'êtes pas capable de faire ça. Toi, tu l'as fait déjà. Oui, mais ça, tu n'as pas ça de dire à l'antenne. Je me rappelle que tu étais avec moi de jour là. Ce que vous ne faites pas dans la rue, ne le faites pas sur Internet. C'est là où il faut avoir un message très simple avec les enfants. Il y a un truc qui marche bien pour leur expliquer qu'Internet, c'est comme un espace public. Si votre enfant, il ne veut rien entendre parce que de toute façon, papa, maman, tu n'es du, tu ne comprends rien, tu n'es pas née avec ça. Allez un jour sur Internet, tapez nom et prénom de votre enfant, allez fouiller tout ce que vous avez trouvé sur les réseaux sociaux. Faites-en justement des captures d'écran et vous imprimez tout ça. Et si vous avez un jardin, par exemple, vous êtes dans un bâtissement ou je n'en sais rien, tout ce que vous avez imprimé, le jour où vous allez pouvoir sortir de chez vous, si vous ne pensez pas en rester chez vous, vous l'imprisez et vous le mettez sur un panneau publicitaire, sur un panneau en bois qui va servir comme un panneau publicitaire à l'entrée de la maison. Et du coup, il y a des gens qui vont passer devant les photos de votre enfant à la plage, devant les photos de votre enfant avec son copain ou sa copine. Et ça, c'est un bon outil pour l'Internet. Tu vois, ce que tu as publié sur Internet, c'est comme si tu n'étais que dans la rue. C'est quoi le compte Fichard de Snap ? qui parle un petit peu de ça. C'est justement des comptes qui enregistrent des photos ou des vidéos d'adolescents et qui vont servir après à faire du revenge porn, justement. Il y a toujours une vidéo qui circule là sur Internet. J'attends de vérifier l'ensemble des sources pour pouvoir en parler. Néanmoins, c'est des choses qui ne m'étonnent pas. Je l'ai partagé sur le compte Login pour ceux qui veulent voir sur le compte Facebook ou sur la page Facebook de Login. En effet, on parle de revenge porn. C'est une façon un peu dérivée de parler de revenge porn. Les enfants connaissent mieux que nous. Ah oui, est-ce que vous savez, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup, la majorité qui sont adultes, vous savez pourquoi les enfants sont sur Instagram et non sur Facebook ? C'est parce que vous êtes sur Facebook, justement, et vous êtes dépassés, messieurs et dames. C'est ça. Les enfants connaissent mieux que nous les fonctionnements de ces applications, bien sûr. Capture, écran, oui, ça aussi, quand vous avez une tablette à la maison, bon, là, on parle sur les plus petits, mais si un jour, vous voyez que l'historique est effacé, bon, posez-vous la question de savoir pourquoi il a été effacé. C'est peut-être que l'enfant... Ce n'est pas le rôle de l'enfant, ce n'est pas son rôle. Soit que l'enfant, il avait un cadeau à vous faire, un très beau cadeau, il veut vous faire une surprise, c'est soit qu'il est allé voir des contenus qui ne sont pas de son âge. donc c'est une méthode aussi de voir si... une astuce pour voir si les enfants vont sur des sites qui ne sont pas de leur âge. Oui, et alors moi, je dis souvent aux ados, le porno, ce n'est pas un tuto. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'éducation numérique qui est quand même très peu faite dans les établissements, même si on ne peut pas demander à l'éducation nationale de tout faire non plus. L'éducation à la sexualité, c'est pareil, ça reste un sujet un petit peu... en tout cas, qui est traité de façon low cost en France et c'est bien dommage parce que moi, pour faire énormément d'interventions sur ce sujet, je peux vous dire que les enfants ont un véritable besoin d'informations à la sexualité au-delà de l'information qu'ils vont trouver sur du porno. Et ça, ils en passent du temps sur du contenu. Les chiffres sont assez fous. On sait que les premières vidéos sont vues avant même l'entrée en sixième. Énormément de vidéos sont partagées dans les vestiaires de sport ou dans les toilettes ou collèges du... ou toilettes du collège, je parle. Voilà, et je pense que si à la maison on parle un petit peu de sexualité, qu'on échange un peu sur le sujet, ça va éviter à des enfants de se bercer avec l'illusion que le porno va leur apprendre à devenir le meilleur coup au monde. Non, après, de toute façon, je vois des questions et des commentaires à passer. Dans tous les cas, vous pouvez mettre tous les paramètres que vous voulez dans la maison. Dès qu'ils sont dans la rue, le petit copain à côté peut avoir un portable et avec accès à Internet, comme le disait Guillaume partout. Donc, c'est... Voilà, faire de la prévention auprès de ses enfants, de vos enfants, c'est le plus simple et de toute façon, ça passera toujours par la prévention. Il n'y a qu'à la prévention et des témoignages que l'on peut apporter pour justement leur faire comprendre que... la photo de son acte européen, tu peux être puni par la loi, tu peux être... À partir de 15 ans, 13 ans, même, tu peux être condamné. Donc, avant, c'est des mesures éducatives qui vont être mises en place, mais ce n'est pas parce que tu es jeune que tu ne peux pas passer devant la justice. Donc... Oui, ta famille peut l'être aussi. On engage aussi, quand on est minère, la responsabilité de ses parents sur certains des actes. Donc, les répercussions sont massives aujourd'hui. Elles ne sont pas que sur l'enfant. Alors là, j'en vois plein de questions. 12 ans, il faut... Alors, il y a une question qui est passée tout à l'heure. UWA donne... Je ne sais plus comment on le dit, mais... Quand on achète un portable, il y a... Instagram qui est... Alors ça, c'est Instagram qui est installé déjà dessus. Bon, ça, c'est des accords commerciaux qu'il y a entre... C'est ça. On peut supprimer l'application. Bien sûr. Alors... Ce n'est pas parce que tous les copains ont Instagram ou Snapchat que l'enfant doit l'avoir. Et d'ailleurs, tous ses copains n'en ont pas. Il va avoir cette illusion que tous les copains ont. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus équipés, de plus en plus jeunes, mais tous ne sont pas équipés aujourd'hui. Voilà, il faut prendre le temps. Pour quel objectif ? Pourquoi tu es sur Instagram ? Pourquoi tu es sur Facebook ? Pourquoi tu en as besoin ? S'il sait faire comme les autres ? Bon, après, c'est des phénomènes de mode qui ont toujours existé. L'appartenance ou pas, elle a toujours existé. Je lis en même temps. Mais j'ai dit, je t'en prie. Je te laisse poser des questions parce que j'en vois pas mal qui circulent en effet. Vas-y, vas-y. Quel a fait ça l'intéresse ? Je ne connais pas. il y a un truc qui est très important, la paresse aux familles, notamment dans l'éducation, il y a besoin d'être deux. Moi, beaucoup de problématiques que je rencontre dans des familles séparées où un des deux autorise et l'autre interdit. Et ça, ça ne marche pas. L'outil numérique ne doit pas être aujourd'hui un outil de sanction ou de récompense, mais un outil d'apprentissage, de divertissement, etc. On doit être deux dans l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très important aujourd'hui. Surtout, il ne faut pas avoir peur de signaler. Quand un enfant est harcelé et subit du cyberharcèlement, il y a e-enfance qui est là aussi pour accueillir ces signalements. malheureusement, ces portables, ces réseaux sociaux ont une force de frappe et une rapidité de diffusion qui est assez impressionnante. Donc, dès qu'on peut, il faut signaler. Il ne faut pas avoir peur d'aller porter plainte également en sachant qu'un policier ou un gendarme n'a pas le droit de refuser une plainte d'un citoyen. tant que vous n'êtes pas sorti du commissariat avec le dépôt de plainte, le PV, il faut insister. Il faut qu'ils prennent votre plainte pour justement enrayer tout ça. Sinon, après, ça peut avoir des fins tragiques pour l'enfant qui se retrouve sur ces photos dénudées et qui sont vues de tout le monde et donc après qui vont être harcelés au sein du collège ou du lycée. Donc, n'ayez pas peur de porter plainte dès que vous êtes informé et les jeunes, pareil, ils peuvent le faire directement sur Internet. Après, c'est vrai qu'ils n'osent pas le faire parce que si j'en parle, il y a une balance, etc. Mais quand on se rend compte de l'impact que ça sur du long terme aussi parce qu'on parlait de l'irréputation, savoir aujourd'hui que la plupart des employeurs, on parle de 89% des patrons vont sur apparaître taper dons et prénoms de leurs futurs salariés. Tout ce qu'on publie, ça a des impacts aujourd'hui et c'est sûr que les adolescents ils vivent dans l'instant présent donc c'est compliqué pour eux d'imaginer de se projeter à moyen, à long terme. Néanmoins, tout ce qu'ils publient, notamment ces photos, ces vidéos qui sont partagées. Après, moi je me pose tu sais la question, je ne sais pas si on se l'a posé un jour, mais le jour où Snapchat disparaît parce que tu te rappelles MSN par exemple, c'est des outils qui ont existé et qu'aujourd'hui on utilise complètement. 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 Complètement existent encore. Ils ont d'ailleurs une photo de moi que j'aimerais bien qu'ils la suppriment. Je fais la demande sur Google, ils ne veulent pas, ça m'énerve un peu. Mais bon. Peu importe, imagine le jour où Snapchat disparaît, tout ce qu'ils ont stocké sur Amazoné, toutes les photos qui circulent aujourd'hui sur les moteurs de recherche, où ils auront ces informations. C'est pour ça aujourd'hui qu'on doit engager. Et moi je le fais dès les plus jeunes que je rencontre, dès le primaire, CM2 sont les plus jeunes que je rencontre. Vraiment, cette réflexion sur du moyen et long terme. Alors on le fait avec des mots adaptés bien sûr, j'insiste un peu plus quand je suis en lycée ou en université. Néanmoins, voilà. MSN, MSN c'est quand on est né à partir de 75 jusqu'à... Ça peut être très belle des 5 là. ça débré l'écran et on s'envoie. Voilà, c'était lié à... Je vais dire à Messenger mais pas du tout. C'était lié à Outmail. Ouais, copains d'avance ça a été terrible parce que du coup ils ont enregistré notamment toutes les photos de classe, etc. Moi j'ai fait la demande on peut depuis la sortie du RGPD, le règlement sur la protection des données, demander à ce que aujourd'hui des photos disons des dossiers un peu anciens disparaissent. J'ai fait la demande sur une photo de copain d'avant rien de compromettant mais j'ai fait la demande la demande a jamais jamais été prise en compte. Google m'a dit que tant que le site existe c'est à moi de demander aussi de supprimer sauf que quand tu n'as plus tes identifiants, tes mots de passe, etc. tu as bon chercher cette photo de moi à 18 ans elle est toujours en train de boire une pina colada au Mexique elle est toujours là. Alors Sébastien conseillez-vous d'écrire au CPE du collège et prof principal pour dénoncer ce problème bien sûr ? C'est des relais importants aujourd'hui les CPE les chefs d'établissement sont des relais importants mais effectivement si le CPE ou l'établissement ne bouge pas assez ou suffisamment je le répète il faut aller porter plainte il faut aller porter plainte effectivement il n'y a que ça qui peut enrayer la diffusion ou le harcèlement il n'y a pas qu'un harcèleur qui se retrouve face aux gendarmes il n'a plus ses copains pour faire le cahier autour donc normalement il reçoit de bonnes leçons C'est là où on doit libérer la parole j'ai fait une intervention il y a quelques temps de ça dans un collège et à la fin de ma première intervention une jeune fille vient me voir en disant oui un tel on va l'appeler Julien on va l'appeler Sébastien Julien a des photos de moi il ne veut pas me les rendre etc je suis une deuxième intervention deux autres filles viennent me voir oui il y a des photos nous on nous a demandé des photos parce que après il voulait nous dessiner comment il s'appelle il s'appelle Julien et toute la journée j'ai entendu parler de ça et finalement on a fait remonter ça au CPE il y a eu toute une démarche qui a été organisée par le collège ce fameux Julien qui était en première avait des photos de 90 élèves du collège voilà et du coup il les revendait après il les revendait sur internet donc voilà c'est des choses qui arrivent et c'était à 80 km de chez moi habitant à Dante donc ça arrive voilà c'est pour ça qu'on doit absolument ton travail il est primordial Sébastien le lien je trouve important aussi on doit aider tous ces jeunes à libérer la parole et les parents à trouver les mots pour discuter avec vos enfants de ces problématiques-là sans les priver de tout mais en étant juste présent en étant à côté d'eux Exactement alors d'autres questions j'ai peur j'ai peur des représailles pour ma fille oui j'entends bien sauf que c'est Ariane qui nous demande ça je comprends bien cette peur-là je l'entends tous les jours néanmoins là où vous devriez aussi avoir peur c'est si ces photos viennent à circuler dans tout le collège dans tout le lycée imaginons que votre fille n'était pas par exemple en cinquième peut-être que ces photos vont la suivre jusqu'en terminale comment étudier comment aller au collège comment aller au lycée en ayant l'esprit apaisé si on a peur d'être moqué à chaque fois qu'on passe dans un couloir de t'es la fille qui fait ci t'es le gars qui fait ça donc j'entends bien ce que vous dites de toute façon les harceleurs jouent sur ce levier de la peur et du silence c'est leurs armes dès lors qu'on leur a l'arme de la peur et l'arme du silence ils sont dénus c'est à eux d'avoir peur c'est aux agresseurs d'avoir peur et pas aux victimes c'est comme les victimes la honte doit changer de camp exactement merci pour ce que vous faites en scolaire nous avons besoin de vous on travaille on travaille très bien avec nous quand on intervient on est toujours accompagné lors des des entretiens individuels parce qu'il faut savoir que quand on intervient en milieu scolaire on a à la fin on laisse un temps d'entretien individuel pour ceux qui n'ont pas compris un terme qu'on a utilisé ou qui ont un secret qui les rend malheureux et souvent on est enfin systématiquement de toute façon c'est dans notre cahier des charges on est accompagné soit de l'infirmière ou l'assistante sociale ou la psychologue de l'école et on travaille très bien on travaille très bien avec vous et merci aussi du travail que vous faites parce que souvent les infirmières sont en lien de confiance avec les élèves quand elles sont dans un établissement et quand elles ne sont pas dans 5-6 établissements en même temps et qu'elles ont du temps c'est là aujourd'hui où moi j'invite nos politiques à réagir là-dessus et dans les écoles il y a besoin de psychologues scolaires il y a besoin d'infirmières scolaires il y a besoin de surveillants les surveillants les CPE ne sont pas que des gens qui prennent les carnets et qui mettent des heures d'école ce sont aussi des vrais relais éducatifs l'éducatif c'est quelqu'un les jeunes vont oser de lui parler ce sont des relais importants dans l'animation moi je viens du milieu de l'animation je salue Lucie notamment que j'ai rentré dans le milieu de l'animation les animateurs les directeurs de séjour ou de vacances vont être des relais des relais importants en tout cas pour permettre aux jeunes de libérer leurs paroles l'animateur c'est ça voilà bien écoutez il y a-t-il un moyen d'organiser avec une groupe de cœurs un moyen de surveiller les personnes déviantes alors il y a en Angleterre en Angleterre ça se fait la chasse la chasse aux pédophiles et aux pédocriminels ou cybercriminels ici c'est interdit même si bon moi je suis dans les Landes et à Montmarsan il n'y a pas longtemps il y a un groupe qui a justement piégé un potentiel prédateur ou un prédateur je ne sais pas où ça en est exactement donc ici c'est interdit en Angleterre j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps ils ont le droit mais bon c'est tout un protocole et puis sur la question comment amener les questions il ne faut pas poser de questions il ne faut pas relancer il faut vraiment une formation pour pouvoir appartenir à ces groupes de chercheurs de pédophiles il ne faut pas orienter il faut que les questions viennent de la personne tu veux rebondir non non on voit en effet même en France il y a des actions qui se font aujourd'hui nous on ne peut pas évidemment engager une pratique qui n'est pas légale nous on encourage plutôt les parents à être à côté de leurs enfants même si alors c'est vrai que leur smartphone va ressembler un peu au journal intime qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune et aucun aucun d'enfants n'a envie qu'on lit son journal intime néanmoins moi je vous invite en tant que parent simplement sur les temps de repas par exemple plutôt qu'être sur le smartphone à regarder nos réseaux sociaux ou gérer encore des mails qu'on n'aurait pas eu le temps de faire au boulot être sur les temps où on va accueillir la parole de l'enfant accueillir la parole de l'adolescent sans juger ce qu'il est ce qu'il fait peut-être qu'on trouve ça bête c'est vrai que moi je ne leur arrivais pas le matin on a une photo de voix avec des oreilles de chien comme sur Snapchat mais je ne vais pas juger c'est leur génération c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils sont et bien on fait avec et je ne suis pas sûr que c'était plus malin ce que nous on faisait quand on avait une dizaine d'années néanmoins voilà on prend la parole on essaie de ne pas s'angoisser trop non plus moi la plupart des jeunes que je rencontre utilisent bien le numérique c'est vraiment ils sont de plus en plus informés néanmoins il y a une minorité et cette minorité-là fait énormément de mal c'est tout ça c'est tout le principe des leaders je pense que le jour où on aura sévi auprès de ces leaders négatifs et vraiment sévi et sanctionné c'est là où j'en parlerai demain sur mon audit auprès de la ministre il va falloir sévir un peu plus il va falloir que ça sert un peu d'exemple par la sanction exemplaire de toute façon moi je le vois la sanction exemplaire comme on l'a eu dans certains établissements c'est ce qui a freiné tous ces déliances et dans le message notamment je prends l'exemple du Krebs de Aix-en-Provence et Eric Inter donc un ex-barjot du Hand d'une fameuse équipe qui a mis le Hand au plus haut niveau mondial et lui dans son équipe bien sûr qui subissait du du bisoutage mais dans son équipe à lui qui l'entraînait qui l'encadrait au Krebs il y a eu du bisoutage et sur une année il n'a pas eu peur de virer cette police et nous aujourd'hui cette année quand on est revenu quand on est revenu dans ce Krebs quand on a demandé au Handballer c'était quoi le bisoutage qu'il faisait subir aux collègues ils ont tous dit non non ici on a compris on ne veut surtout pas donc ça passe par des sanctions exemplaires effectivement mais pour ça il faut qu'elles soient dénoncées donc là aussi petit rappel aux parents il faut identifier tout changement de comportement que peut avoir un de vos enfants prendre en considération parce que le harcèlement à notre époque ça se passait juste à l'école donc c'était pendant 8 heures on pouvait être harcelé maintenant le harcèlement dure pendant 24 heures avec ses réseaux sociaux et avec ses portables bien sûr il n'y a plus de cesse de décompression il n'y a plus de cesse de décompression donc si vous avez un enfant qui devient introverti ou alors qui va commencer à être extraverti justement et partir dans tous les sens voilà n'ayez pas peur de lui tendre dans la main de lui parler et pourquoi pas et pourquoi pas après ce n'est pas que la crise de l'adolescence la crise de l'adolescence elle a bon dos ce n'est pas que ça voilà après il ne faut pas s'appeler de tous les comportements c'est un faisceau d'informations voilà qui permettent de repérer des choses mais ce n'est pas que la crise de l'adolescence voilà je vois refus d'aller à l'école bah oui c'est vrai qu'un enfant ne peut pas on ne peut pas aujourd'hui accepter qu'un enfant soit déscolarisé parce qu'il a peur ça c'est pas possible c'est vraiment il a peur de qui il a peur d'une ou deux personnes moi ça a été mon cas au collège clairement sur une année ça a été une catastrophe jusqu'au jour où on a osé en parler et ça s'est arrêté comme par hasard ça s'est arrêté le lendemain après le problème c'est qu'un agresseur n'a pas été sanctionné il est passé à une autre victime et c'est souvent comme ça quand on s'adresse à des mineurs aujourd'hui on n'ose pas sanctionner on n'a pas encore trouvé le moyen peut-être de bien sanctionner mais normalement ça ne doit pas rester impuni c'est plus aux victimes d'avoir peur c'est vraiment un bénisseur qui est le plus important qu'on essaye au quotidien et il faut dénoncer il faut parler dénoncer et puis vos enfants si vous voyez qu'ils ont un mal-être n'ayez pas peur aussi alors ça peut être aussi des blessés des résultats scolaires bien sûr ça peut être aussi un signal mais n'ayez pas peur de leur parler ou s'ils n'arrivent pas à parler mais qu'ils peuvent écrire ce qui est écrit n'est plus dans l'esprit comme je le dis souvent et comme je le répète donc voilà il ne faut pas avoir peur de parler à nos enfants et il faut surtout qu'ils soient en confiance avec vous et qu'il n'y ait pas de tabou de sujet tabou en famille ou autre pour justement freiner cette parole entre vous je vois on parle de dispositifs nous on travaille de plus en plus sur Sensibilise je l'ai fait encore la semaine dernière des gens qu'on appelle les premières lunettes ce sont des gens qui vont être présents sur les réseaux sociaux qui vont utiliser leur prénom à côté de ça par exemple Guillaume promeneur du net et qui vont rentrer en relation qui vont aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dès lors qu'il y aura des dérives ils vont pouvoir en ayant été formés sensibiliser les jeunes les accompagner vers des potes possibles donc voilà c'est un dispositif qui est intéressant ça s'appelle les promeneurs du net le soucis le soucis c'est quand c'est son prof qui lui dit ouais bon mais là il faut vous taper plus haut il ne faut pas passer par l'établissement mais il faut aller sur le recteur de votre académie tout le monde a supérieur tout le monde a supérieur fait le départ c'est moi c'est moi c'est difficile d'être épaulé par les élections qui ne souhaitent pas faire de vagues c'est le problème qu'on a eu dans le sport certains ne dénonçaient pas justement pour ne pas faire de vagues et garder une belle image de l'établissement ou de son club mais c'est pareil il faut passer la barrière de l'établissement et aller taper plus haut dans le correctorat ou aller déposer une plainte mais ça a commencé dans le milieu du sport grâce à ton action Sébastien la parole se libère pardon ça a commencé dans le monde du cinéma puis après grâce à ton action dans le milieu du sport moi j'espère maintenant que la parole va se libérer dans le milieu de l'enseignement nous on a eu ça aussi dans le milieu de l'animation où les directeurs des directeurs ont été dénoncés aussi voilà donc la parole se libère soyons confiants après ça demande du temps ça va nous demander beaucoup de temps encore d'énergie mais voilà moi je suis assez je suis assez enthousiaste en tout cas pour l'avenir je sais que il y aura toujours des enfants il y aura toujours des prédateurs ça c'est évident néanmoins il y a des actions il y a des choses qui sont exactement de toute façon ça ne va pas servir par la sensibilisation et la prévention parce qu'un enfant qui est sensibilisé qui est prévenu c'est un enfant qui sait se protéger et ce dès le plus jeune âge dès l'école primaire puisqu'on leur met maintenant des tablettes dans les mains à l'école primaire donc autant les sensibiliser leur apprendre à utiliser ces nouveaux outils aux enfants et aux parents qu'on sera tous des citoyens avertis exactement donc je suis désolé avant que ça coupe et qu'on ne se fasse pas avoir comme le mercredi dernier avec André Abescon déjà je tiens à te remercier bon je j'adore travailler avec toi et on le fera encore plein de fois je l'espère vous pouvez dans tous les cas nous poser des questions nous envoyer des questions moi je les ferai ou écrire directement à Logging Prévention il vous répondra il vous répondra je sais rapidement il est assez réactif quand il a envie moi je vous donne je vous donne rendez-vous et un gros rendez-vous encore avec mercredi jeudi pardon jeudi je serai en live avec Muriel Salmona Victor victoire association mémoire traumatique et victimologie et où nous allons parler du stress post-traumatique de l'amnésie traumatique on va parler de la victime on va revenir sur le sujet de la victime et je pense que ça va être aussi un moment fort on n'a qu'une heure sur Instagram c'est bien ça nous permet d'aller aussi d'aller aussi vite il y a un peu de frustration mais sachez qu'on est à une minute 56 sachez qu'on essaie de répondre dans tous les cas à toutes vos questions je félicite j'en tiens parce que je vois toute mon équipe qui est connectée on travaille actuellement en maillage avec le 119 et le 119 est débordé on reçoit pas mal d'appels et on essaie de faire tampon aussi mais c'est compliqué et aujourd'hui on a eu encore l'exemple donc je tiens à remercier les salariés de Coros qui travaillent qui sont sur le port malgré le confinement et malheureusement je crois que c'est 84% d'augmentation d'appels au 119 bon espérons pouvoir sortir vite de ce confinement pour pouvoir déjà eux en libérer la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir subi des agressions pendant ce confinement physique, sexuelle ou verbale et donc restez chez vous merci Guillaume prenez soin de vos enfants et euh alors attends choc-chef de ma venée merci merci merci